On y arrive à ce petit trailer de Sparking Zero, ce nouveau trailer. Il s'appelle Goku vs Vegeta, les gars. Rivolous Trailer. Donc, en gros, on va avoir un focus sur Goku et Vegeta, et notamment autour des transformations que vont posséder les deux guerriers. Ben, écoute, on verra bien. J'espère de bonnes surprises. J'espère qu'il y aura vraiment toutes les transformations, bien sûr. Et a priori, le trailer dure approximativement entre 2 et 3 minutes. Donc, vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer ce Sparking Zero. J'espère que ce soit, encore une fois, époustouflant, comme le trailer qu'il y avait eu il y a un ou deux mois en arrière, qui était déjà incroyable, qui a commencé déjà nos hypes de fou. Eh bien, là, on va voir dans moins de 60 secondes, voir ce que ça donne. Allez, let's go. Je mets en plein écran. Ne vous inquiétez pas, je mets en plein écran. C'est juste que là, pour l'instant, je ne peux pas. En fait, tant que ça n'a pas commencé, je ne peux pas mettre en plein écran, mais évidemment que dès que ça y est, direct. Toi, tu espères quoi, Lilian, pour le jeu ? Moi, j'espère quoi pour le jeu ? Je veux du contenu, je veux un gros roster, je veux un gros mode histoire. Je veux, comme j'ai dit, un gros roster, donc beaucoup de personnages, que le jeu soit accessible, mais en même temps technique, que visuellement, il en jette. Et a priori, d'après les premiers traders, c'est le cas. J'espère de la nostalgie avec des anciennes OST qu'on avait dans les Budokai Tenkeishi. Pourquoi pas aussi ? Ça serait vraiment cool. Et ensuite, écoute, je veux juste être surpris, c'est tout. Je veux être surpris et me retrouver autant hype que quand j'étais gosse, quoi, quand je jouais au Budokai Tenkeishi, quand j'étais adolescent. Donc, moi, c'est vraiment l'objectif principal ici. Alors, voyons voir. Donc, je rappelle que c'est un trailer autour de Goku et Vegeta. On va voir toutes leurs formes, leurs transformations. Eh bien, écoute, c'est maintenant. Allez, faites-nous rêver, Bandai Namco. Je compte sur vous, Unreal Engine. Il va permettre des jeux de lumière de fou et d'avoir un jeu magnifique. Ok. Ça, on l'avait vu déjà. Ça, on l'avait vu sur le précédent trailer. Ok. Donc, ça, c'est le roster. C'est ça, avec le personnage. Bon, c'est les bois anglaises. On n'a pas le choix ici. Ok, Goku contre Vegeta. Donc, là, on voit les formes de base, bien sûr. Ah, on voit du gameplay aussi. Ok, let's go. Eh, parfait. C'est ce qu'on voulait voir. Le Kaioken. Ok. Avec des... Il y a des espèces de ruées pour des... Des espèces d'auto-combo avec des animations. Ah, il y aura le Hot Zarou aussi, ok. On pourra le jouer, le Hot Zarou. Ok, bien vu, bien vu, bien vu. You lose. Deux guerres et de légendes. Oh là là, Goku en SSG, magnifique. Vegeta, bien sûr. Qu'est-ce que j'aime trop l'effet visuel du jeu. Enfin, les effets visuels, pardon. J'ai dit l'effet. J'aime trop. Super Vegeta. Ah, j'ai tellement hâte. Tu sais que j'aime trop Super Vegeta. Incroyable. Avec le kick légendaire contre celle deuxième forme. Il y a SSG2, Meijin, Vegeta aussi. Il avait une tête bizarre un peu, Vegeta. Mais en soi, ok. Ah, ça va aller jusqu'au bout de leur transformation alors. Attends. Oh là là. Oh, le flow. Le flow de Goku SSG3. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Ok. Donc ça, ça va être l'SSG God, j'imagine. Oh, il y a Vegeta SSG God aussi dans le jeu. Ok. Et Goku. Bon, Goku normal. Il y a quand même Vegeta SSG God aussi. Ok. Il sera jouable. Trop bien. Trop trop bien. La map, elle est belle derrière. Elle est vraiment belle. Ok, le SSG Blue classique. SSG Blue ici pour Goku. Bon, ça, on le savait déjà. Est-ce qu'on a le... Non, me dis pas qu'il n'y a pas Migate. Ah, Goku. Ok, il y a le Jubaïda. Il y a le Jubaïda quand même. Il y a le Goku Kaioken SSG Blue. Attends, c'est pas fini. Ok, c'est pas fini. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'allais dire. Non, c'est trop rapide. Non, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas de date. Pas de date. Et rien d'autre. Aïe, 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 aïe. Par contre, c'était lourd. En vrai, c'était lourd. Mais ça passe tellement vite. Et on n'a pas vu le Migate, du coup. Le fait qu'il n'y ait pas de date, c'est pas si surprenant que ça, en vrai. C'est pas si surprenant. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas regarder le trailer avec les voix japonaises. Parce que, bon, voix anglaises, personnellement, moi, ça me dérange un peu. Mais je pense que la date, on l'aura sur une... Alors, soit Bandai Namco, ils organisent un événement où ils dévoilent la date, ou soit directement sur un espèce de PlayStation Showcase ou j'en sais rien, tu vois, un événement dans le style où il y aura de nouvelles infos et une date. Mais je pense que ça, vu l'attente autour du jeu, il y a de fortes chances que ce soit Bandai Namco qui s'en occupe directement. Je suis le seul à avoir un peu de mal avec le modèle 3D. Il peut paraître spécial. C'est vrai que des fois, il y a des têtes un peu particulières et tout. Moi, ça ne me gêne pas parce que, en fait, j'aime bien le design des personnages avec des gros traits noirs, un peu en mode cell shading. En vrai, moi, c'est tout ce que je kiffe. Un peu à l'image de Budokai. Pas des Budokai Tenkeishi à l'époque, mais de Budokai. J'aimais trop ça. Et là, en vrai, je m'y retrouve un peu, quoi. C'est vrai que des fois, il y a des têtes un peu particulières. Mais dans l'ensemble, franchement, ça va. Là, tu vois, par exemple... Attendez, on va faire un petit retour ici. On va faire un petit... Voilà. Par exemple, ça, je suis d'accord. Alors, là, ici, Vegeta, il a une tête un peu spéciale. C'est du détail parce que ça, tu ne le verras même pas. En fait, sur la transformation, tu vois, ça va aller tellement vite qu'au final, bon, tu ne feras pas vraiment attention. Mais non, non, franchement, je trouve ça trop beau. Regarde les effets d'animation derrière. C'est une folie, hein. Oh, le Goku, par contre, s'il vous plaît. Non, non, le Goku, le Goku. Le Goku, par contre. Le Goku SSJ-3. Waouh ! Le Goku SSJ-3, il est incroyable. Vraiment, il faut le dire. Le Goku SSJ-3, il est magnifique dans le trailer. Il est magnifique. Non, non, vraiment, il est magnifique. Majin Vegeta, tu vois, je trouve qu'il a une moins bonne aura, par exemple, à choisir. Il est pas mal, hein, mais... Je trouve le Goku, quand même, il est beaucoup plus réussi, quoi. Est-ce que Migate est en DLC ou est-ce que Migate annoncée pour plus tard ? Mais Jubaïda, déjà. Jubaïda, on peut revenir rapidement en arrière. Jubaïda, on signe tous les jours. Et le SSJ-4. C'est vrai qu'il n'y a pas les SSJ-4. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, ouais. Ils ne vont pas tout montrer non plus. Non, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils ne vont pas tout montrer sur le jeu. Il faut conserver une certaine hype jusqu'à la sortie. Mais, euh... Mais, euh... Mais... En fait, vu que le trailer, il est, on va dire, spécialisé sur Goku et Vegeta, peut-être qu'on s'attendait à voir un peu plus. C'est vrai. T'as vu la map ? En fait, ça, ça me fait un petit peu peur. Avec le Ozanrou, c'est que... Regarde, t'as vu, il explose tous les rochers. Il y a tellement d'animations. Limite, tu vas même pas savoir où il est ton adversaire, là. À part si t'as l'espèce de caméra autolock. Mais sinon, ça va être grave dur, là, de repérer le petit Goku, je sais pas, suivant qui tu affronteras. Mais c'est un bordel avec toutes les animations. Parce qu'après, ça rend bien, tu vois. C'est super beau, hein, quand tu regardes comme ça. Mais là, vas-y pour retrouver ton adversaire, là-dedans. T'imagines le bordel ? Minimap. Ouais, aussi. Minimap aussi, ouais, c'est vrai. Et on la pose à la fin, c'est le roster des persos. Il y en a tellement. Ah oui, ça ? Oui, oui. Alors ça, c'est vrai qu'il faut en parler. C'est vrai que ça, ça sera le roster de personnages. C'est vrai. En fait, là, par exemple, c'est pas le même Goku ici. T'as ce Goku, là, au centre. Et en bas, il y a un autre Goku, effectivement. Il y aura plusieurs... Et là aussi, il y a un autre Goku, ici. Il y a plusieurs variantes, c'est bizarre. J'essaye de voir s'il y a des personnages qu'on n'a pas vus jusqu'ici. Non, il y a Yamcha, Tenshihan, Freezer. En tout cas, ça promet un beau roster. Si c'est ça, le menu de sélection des personnages, ça va être un beau bordel. Par contre, il faudra juste qu'ils changent les images parce que ça peut être un peu foutoir. Mais en vrai, si c'est tout ça, le roster, ça peut commencer à être bien, bien, bien solide. En vrai, c'est intéressant à savoir ça aussi, effectivement, sur le site. C'est que, bon, même si on le voit au travers du trailer, au moins, il n'y a pas à se poser la question. C'est officiel, ça. Il y aura vraiment un Goku début DBZ, milieu, fin. Vegeta, c'est un peu le même principe avec les transformations, etc. Donc ça, c'est... En vrai, j'avoue que c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Les couleurs sont dingues. Ouais, ouais, les couleurs, vraiment, c'est abusé. Les couleurs, c'est vraiment abusé. D'ailleurs, j'avais vu que sur Internet, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de la couleur des cheveux du SSJ, par exemple. Qui disaient, ouais, c'est trop... C'est trop jeune, c'est pas assez... Il y en a, ils voulaient plus un jeune blanc. Mais en vrai, regarde, certains plans... Bon, j'ai pas pris le meilleur des plans, d'accord ? Mais, regardez, Goku, il a pas les cheveux genre orange fluo non plus, Vegeta non plus, en vrai. Franchement, ça va. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur ça avant le trailer. Au final, ça va. C'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant. Même là, regarde, si on prend ici, c'est pas un jeune fluo, quoi. Donc là, on a le trailer. Mais en japonais, cette fois-ci. Et automatiquement, tout de suite... Son Goku, incroyable. Ça passe tellement mieux. Attends, moi, je le veux, le trailer, là. En japonais, là. Ah, c'est tellement mieux, ça n'a rien à voir. Il est où, là ? Je t'envoie, je t'envoie. Magnifique. Ah, ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Ça, je disais, en anglaise, bon, c'est cool, mais... Il y a un monde où on a la VF comme le jeu Naruto. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, ce côté-là, mais si on a la VF, ça ne serait pas exceptionnel, en vrai ? Si on pouvait avoir la VF sur ce jeu... Oh, là, 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 là ! Ça serait le seul jeu où je serais hypé d'avoir la VF. En Naruto, c'est génial d'avoir la VF aussi, là, le dernier Naruto. Moi, je l'ai fait en VF, là, le dernier Naruto. Je m'en fous, je n'ai jamais regardé un seul épisode en VF de Naruto. Par contre, en Dragon Ball, j'ai grandi avec la VF. Bah oui, moi, j'ai grandi. Tout la VF, je le regardais en VF. Je n'ai jamais regardé une seule. Brigitte Le Cordier sur Steam. Ah, bah là, ça serait ouf, vraiment, si on pouvait avoir la VF sur le jeu. On ne va pas trop en demander, les gars, quand même. Si déjà, on a les voies j'aime, c'est bien. Mais après, c'est sûr que si à la VF, ça serait extraordinaire, vraiment. Regarde après le SAJ God quand il Rasengan. Quoi ? Oui, quand tu fais son attaque, comme dans Bébé Broly. Ah, oui, c'est un Lara, ok. Rasengan, ok, c'est bon, je ne comprenais pas. La transformation SAJ Blue, comme dans le film Broly, d'ailleurs. Ah, c'est tellement mieux en japon. Incroyable. Non, franchement, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Eh bah, hâte, vraiment hâte d'avoir vraiment plus d'infos autour du jeu. Vraiment, vraiment très, très hâte. Si on se fait un petit résumé, bon, on voit les transformations de Goku, de Vegeta. On en voit un petit peu plus en termes de gameplay, donc c'est intéressant ici. Comme vous pouvez le voir, on voit les transformations in-game. On voit toujours, voilà, ces graphismes qui sont magnifiques, en vrai, avec l'Unreal Engine qui permet d'avoir des jeux de lumière de fou, en vrai. Voilà, Léo Zaru quand même disponible. Léo Zaru, c'est grave cool aussi, en vrai, il faut le noter. On voit un petit peu le roster de personnages sur la fin ici. Alors, on voit pas tout, mais on voit quand même une grande partie. On voit qu'il y a quand même différents Goku. Enfin, sauf si ça reprend des images des différents trailers qu'on a eu jusqu'ici, et ça a l'air d'être le cas, mais possiblement qu'on aura différents Goku, peut-être, ouais, début Dragon Ball Z, milieu DBZ, suivant les arcs et tout. Donc, ça peut être intéressant s'ils font ça pour plusieurs personnages, que ce soit Goku, Vegeta ou d'autres, en vrai. On voit qu'il y aura les SAJ God, on le voit ici. Il y aura les SAJ Blue, mais ça, on savait déjà. On a vu le SAJ 3 qui est juste exceptionnel face au Mage in Vegeta. Le Jubaïda, voilà, le Goku Kaioken SAJ Blue. On n'a pas vu Migate, on n'a pas vu Dragon Ball GT. Donc, oui, et on n'a pas vu de date de sortie. Donc, voilà, ça, c'est les trois points noirs, on va dire. Pas de Dragon Ball GT, pas de Migate, pas de date de sortie. Puis, ouais, c'est les trois points en suspension, mais ils dévoileront les informations plus tard, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faudra attendre encore quelques... Excusez-moi. En vrai, c'est un trailer qui en montre et qui, en même temps, ne montre pas grand-chose. Ils sont malins, en vrai, ils sont malins. Ils ont bien choisi leur trailer. Ils sont bons, hein. Sparking Zero, en tout cas, nous promet de belles choses. Eh bien, écoute, hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite, en tout cas, pour une première, là, ici. Pour un trailer, c'était pas mal. Sous-titrage ST' 501